Bienvenue à tous, je suis Jean-Baptiste Méret du Goudard, je suis le nouveau délégué sciences avec et pour la société d'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc je suis moi aussi très heureux d'être ici à Bordeaux pour ces journées qui sont co-organisées par INRAE, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Université de Bordeaux et l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, l'URFISTE de Bordeaux. Donc nous sommes ensemble cet après-midi pour une succession de, non pas quatre comme prévu initialement, mais trois conférences avec des spécialistes que nous remercions et qui vont essayer de nous éclairer sur les enjeux éthiques autour de ces sciences et recherches participatives. Alain Coffman de l'Université de Lausanne, Dominique Bouliet de Sciences Po et Baptiste BDSM du Muséum national d'histoire naturelle qui sera avec nous en visio. Et donc nous n'entendrons pas aujourd'hui Flavie Mathieu de l'INSERM qui devait nous parler de l'éthique dans les projets de sciences et recherches participatives dans le domaine de la santé et qui est empêchée aujourd'hui. Nous aurons une pause à l'issue des présentations, un temps d'échange et puis un apéritif qui nous conduira à 19h dans la soirée. Et on se retrouvera, je l'espère, malgré les grèves de transport demain, pour des ateliers participatifs de 9h à 12h30. Un mot donc sur ces journées qui font suite à une école chercheure qui est donc un dispositif de formation qui avait réuni une quarantaine de chercheurs en 2021 qui avait pointé la volonté ou la nécessité de prévoir un temps de réflexion qui puisse être ouvert au-delà de la sphère scientifique pour revenir sur ces questions d'éthique dans les sciences et recherches participatives. J'en profite pour remercier mes collègues co-organisateurs de ces journées que vous allez apercevoir au fil des séquences. Donc Bastien Castagnol, Raphaël Batski a parlé, Anne Dozière, Claire Lurin, Delphine Mézière et Christophe Routurier. Et puis vous tous, on l'a dit, d'avoir bravé la météo et peut-être bientôt les grèves de transport pour être avec nous aujourd'hui. Donc ces journées, on les a souhaitées ouvertes assez largement puisqu'on va parler d'un sujet qui concerne la société dans son ensemble, qu'on soit scientifique ou non. Pour assurer tout le monde, quand on a préparé ces deux journées, on s'est nous-mêmes posé des questions de base autour de ces concepts de sciences et recherches participatives et d'éthique. Et donc ça nous a rappelé qu'effectivement, on va tous réfléchir en reprenant ces concepts à la base. On s'est d'abord demandé comment on les définissait. Donc ça, l'éthique, si on regarde le Larousse, c'est ce qui concerne la morale. Il sera donc un petit peu question de morale. Les sciences et recherches participatives, en tant que telles aussi, méritent d'être définies. Elles l'ont été en 2016 dans un rapport que j'avais co-écrit avec François Houllier, comme des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Alors, active et délibérée, ça a son importance, on en reparlera, parce qu'il y a aussi des enjeux éthiques dans le fait que cette participation ne se fasse pas à l'insu des publics concernés. Quand on parle d'éthique et de sciences et recherches participatives, forcément, on interroge aussi les relations science-société et donc leur évolution dans le temps. Ça, c'est l'instant promo, je vous invite tous à aller lire dans la revue Novae, qui est une revue d'Inrae, un numéro spécial qui a été coordonné par Delphine Mézières, qui est ici, sur justement les sciences et recherches participatives. Et un des articles de cette revue s'intéressait à leur ancrage historique. C'est assez intéressant, c'est Volny Fagesse, qui est historienne, je la cite très brièvement, qui rappelait que l'histoire de la transformation du rapport des individus au savoir est traversée en France et en Europe du XVIIe siècle à aujourd'hui par un double mouvement. D'abord, une tendance à la fermeture des communautés savantes sur elles-mêmes pour la consolidation et la crédibilité des savoirs produits. Et puis, dans le même temps, une ouverture des savants et de leurs institutions vers l'extérieur de la société, ce qui est indispensable à la légitimation de ces savoirs d'un point de vue social et politique. Donc on a à la fois une tendance à la fermeture, et puis une ouverture de ces savants et de ces institutions au cours du temps. Et donc ces liens entre science et société, ils sont loin d'être linéaires. Donc sans vouloir commencer la réflexion qui se fera à travers les interventions cet après-midi et les ateliers de demain, on peut, en regardant le programme de ces journées, on voit qu'il y a quelques questions qui se dessinent. Le programme précise notamment que la production professionnelle de connaissances scientifiques répond à des impératifs moraux. Donc là, on retrouve bien notre dimension éthique avec la morale. « Impératifs moraux, supposés partager, à savoir l'autonomie, l'impartialité et la neutralité ». Et donc c'est une piste qu'on pourra certainement creuser ensemble. C'est ces trois concepts-là, l'autonomie, l'impartialité, la neutralité. On peut se demander comment ils sont impactés dans le champ de la science et de la société quand on parle de sciences et recherches participatives. Est-ce que la façon de faire travailler ensemble des scientifiques et des non-scientifiques professionnels a un impact sur ces trois valeurs morales supposées partager dans le champ des sciences ? Après le rapport que j'ai rapidement évoqué de 2016 sur les sciences participatives, l'Université de Lyon nous avait demandé avec François Houllier de faire un MOOC, donc un cours en ligne autour des enjeux éthiques de ces sciences et recherches participatives. Et François Houllier avait proposé une lecture que j'aimais bien en disant qu'en fait, il y avait trois niveaux de questions qu'on pouvait se poser dans le champ de l'éthique et de la déontologie pour ces projets de recherche participative. Il y avait d'abord un premier niveau qui concerne tous les projets scientifiques. Et donc là, on peut penser à la complétude des plans d'expérimentation, à la qualité des données, etc. Ensuite, un deuxième qui était plus spécifique à la discipline elle-même. Et donc dans le champ, par exemple, des sciences humaines et sociales, on peut penser que la protection des sources, l'anonymat, quand on travaille avec des participants, est intéressant. Toujours dans le champ du social, quand on travaille avec des publics défavorisés, on va avoir des questions éthiques aussi spécifiques autour de la rémunération, par exemple, parce que quand on prend du temps de participant qui est déjà en difficulté financière pour le faire travailler avec un chercheur qui, lui, perçoit un salaire pour le temps passé sur le projet, on peut légitimement penser que des questions éthiques se posent dans ce cadre-là. Et puis après, donc, le niveau du projet scientifique, celui de la discipline, il y a effectivement celui qui peut relever des spécificités des sciences et recherches participatives. Donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais toujours dans la revue Novae que j'ai évoquée tout à l'heure, il y a un article qui s'intéresse aux différents objectifs qui soutiennent et qui soutiennent ces projets participatifs, qui peuvent être de trois ordres, à savoir le dialogue entre les savoirs scientifiques et les savoirs profanes, si on peut les appeler comme ça, qui a un premier objectif, un deuxième qui pourrait être de mettre à contribution des volontaires pour des tâches automatisables, donc là, on est bien dans le cadre de la récolte de données, et puis un troisième qui correspond ou qui a pour objectif l'émergence de recommandations pour des prises de décisions politiques qui soient socialement robustes, justement, grâce à la participation d'un public très diversifié. Donc on voit qu'en fonction des objectifs de nos projets de sciences et recherches participatives, on va aussi avoir des questions éthiques ou morales différentes qui se posent. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je termine en disant que je suis heureux que cette journée soit co-organisée par INRAE, qui s'investit beaucoup dans le champ des sciences et recherches participatives et du dialogue science-société en général. Voilà, c'est le premier organisme national de recherche qui avait nommé un délégué sciences en société, pardon, un des rares, qui a un pôle dédié aujourd'hui à l'accompagnement, à la promotion, à la réflexion sur ces sujets. Heureux que ça se fasse avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui est un pionnier en France dans le champ naturaliste sur ces sujets et qui porte toujours des projets qui sont parmi les principaux à l'échelle nationale. Et puis les universités, et ça, ça me paraissait important parce que c'est évidemment un maillon essentiel de la relation avec le grand public et avec la société en général dans les territoires. Et si les universités sont depuis longtemps engagées dans ce champ-là, on sent quand même un engagement, une mobilisation qui est renforcée avec par exemple dernièrement le fait que la plupart des universités en France aient nommé des vice-présidents sciences en société ou des chargés de mission dans le cadre de la présidence de l'université. Et donc j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Alain Kaufmann et puis de vous retrouver pour certains d'entre vous dans les ateliers puisque Jean-Luc Poucault animerait demain matin. Voilà, bonne journée à tous que j'espère fructueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada